Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo, j'ai envie de parler du monde du travail, de la société, de l'argent. Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à croire, même juste croire, qu'un jour il aurait une place dans le monde du travail, qu'un jour la société serait quelque chose dans lequel je me retrouverais. L'école m'avait quand même pas mal saboté ma confiance en moi, j'ai été quand même pendant longtemps très crédule de ce que l'école me disait. Et, enfin malgré moi, je pense avoir été quand même pas mal résistant, mais mine de rien, on est affecté par la société. Et elle a l'air tellement forte, tellement omniprésente, qu'on a l'impression qu'on a deux choix, c'est où on se met en marge, où on s'y soumet. Le problème c'est que moi je n'avais jamais réussi à me soumettre au monde du travail, à être dans les règles, je n'étais même pas conscient des règles, j'étais juste dans le flou en fait, de cette société. Pour vous donner un exemple, je me rappelle très bien de commencer une formation d'électricien à un moment où il fallait absolument que je trouve quoi faire de ma vie, tu vois. Et, ça a duré vraiment très peu de temps, donc je me retrouve, c'était en alternance, donc je me retrouve sur un chantier, et là on me demande de monter des prises, on me montre comment monter une prise, et puis je ne sais pas combien de prises il y avait à monter, donc je commence à monter des prises, j'ai juste là, bon ok. Et là, au bout d'un moment, donc le mec, à la fin de la journée, il me fait, moi je vais monter mes prises, j'étais content, il était là. Dis à le gars qui devait s'occuper de, je ne sais pas mon truc, ça ne va pas, on a l'impression que ça le fait chier. Il n'a pas l'air passionné. J'étais là, bah, mec je lui montre des prises là en fait, c'est mettre des vis, brancher des câbles. Il n'avait pas l'air intéressé, j'étais là, bah non, ce n'est pas intéressant, ça ne me passionne pas, non. Je peux le faire, mais ne t'attends pas à ce que je sois passionné, genre, wow, monter une prise, wow. Mais t'es sûr qu'on peut la mettre aussi bas du mur ? Donc non, je n'étais pas passionné par mon travail, je n'ai jamais été passionné quand j'ai fait de l'intérim ou quand j'ai fait du rayonnage à Carrefour, non, je n'étais pas passionné. Et en fait, j'étais spécialement mauvais pour le cacher, pour avoir l'air, pour correspondre au code que la société attendait de moi. Je n'y arrivais pas en fait, je ne pouvais pas faire semblant. Non, j'étais là juste pour une raison, c'était parce que je pensais qu'il fallait que je gagne de l'argent. Et le problème, c'est que même ça, penser qu'il fallait gagner de l'argent, c'était quelque chose que je n'étais pas convaincu que je faisais par pression sociale, de par mes parents, parce que je n'avais pas envie d'être à la charge de mes parents, je n'avais pas encore 25 ans, donc je n'avais pas encore le droit au RSA. Donc je voulais trouver une solution pour pouvoir vivre, sans vivre au crochet de la société, sans être un de ces terribles déchets de la société qui vit avec les aides ou je ne sais pas quoi. Et j'ai fini par abandonner, parce que juste très vite, très vite, j'étais juste déprimé. Et alors que je ne suis pas quelqu'un de déprimé fondamentalement, je suis quelqu'un qui est plutôt positif, mais là, non, là, il n'y avait plus de possibilité de l'être, il n'y avait plus d'énergie disponible pour moi. La seule chose qui me poussait à aller jusqu'au bout de la journée, c'était de me dire, enfin, je vais pouvoir jouer à World of Warcraft, je vais pouvoir faire un truc intéressant, vivement la fin de cette putain de journée. Et alors, je peux dire que les 50 balles ou je ne sais pas combien de balles qu'on allait me donner à la fin de la journée, je n'en avais rien à foutre. Ce n'était vraiment pas dans ma tête, à aucun moment, mon système de valeur était connecté à l'argent. C'est-à-dire que jamais dans ma tête, ça avait du sens qu'il faut gagner de l'argent pour avoir une place dans la société, ou il faut vendre des fins. Je m'en foutais, en fait, je m'en foutais complètement. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir manger et pouvoir avoir un toit. Et je ne pouvais pas vivre chez mes parents, ce n'était pas possible, parce que mon père, ça le stressait de me voir jouer aux jeux vidéo toute la journée. Donc, il me fallait une autre solution, il me fallait un moyen de vivre. Donc, je suis avait squatté chez des potes, j'avais fait des trucs, mais bon, j'ai essayé de trouver une autre solution de vivre. Mais finalement, j'ai décidé juste de vivre avec le moins d'argent possible. Et mes parents ont accepté de me donner, je ne sais plus combien de données, un truc genre de 100 balles par mois, tu vois, genre ça, plus l'aide au logement et un logement le moins cher possible. Et je vivais avec ça, quoi. Donc, je peux dire qu'en dehors du logement, il ne me restait pas grand-chose, parce que mon père était convaincu que j'avais besoin de vouloir de l'argent pour vouloir travailler. Parce que bon, ça ne marchait pas comme ça pour moi. Donc, déjà, je n'étais pas convaincu de pouvoir trouver, de pouvoir réussir à prétendre correspondre au monde du travail. Mais même, genre, je ne pensais même pas être capable de, je ne pensais pas que ma personne pouvait apporter quelque chose d'intéressant à la société dans le cadre du travail, dans le cadre de rémunérer, tu vois. Parce que ce n'était pas quelque chose avec lequel je connectais, mais avec lequel mon système de valeur se connectait. Mais, ce qui est assez important, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, rien que... Déjà, si je coûtais 200 balles, genre 100 balles à mon père, 100 balles à ma mère, ce n'était pas non plus excessif par rapport à l'argent qu'ils avaient. Rien que le fait que moi, je sois en bonne santé mentale, je sois heureux dans ma vie, que je sois épanoui, à mon avis, intuitivement, ça n'avait plus de sens que d'être misérable pour gagner 50 balles par jour, quoi. Tu vois, parce que je voyais très bien que c'était ça mon choix, actuellement. Enfin, j'avais l'impression que c'était ça mon choix. Bref, de fil en aiguille, j'ai fini par, principalement, jouer à World of Warcraft, faire des vidéos. Comment j'avais l'impression d'apporter quelque chose à la société ? C'était en faisant des vidéos sur YouTube, en aidant mes proches en informatique, en faisant des choses, en étant juste une personne positive et disponible pour les autres autour de moi. Et bien, en fait, en étant bien. Sauf que c'était toujours difficile. Le plus dur, c'était d'accepter cet échec social, entre guillemets, quoi. C'était comment tu te définis par rapport aux autres, comment tu réponds à la fameuse question et toi, tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc, ça, c'était pas facile de juste dire, bah, ouais, je fais des vidéos sur les macros dans World of Warcraft. Bon, bah, voilà, c'était pas vraiment raisonnable. Et, bon, au bout d'un moment, à force de, voilà, faire mes saveurs, etc., j'ai commencé à coder. Pareil, j'ai commencé à coder. C'était absolument pas dans un but de devenir un professionnel de la programmation. Je ne pensais pas pour être capable de devenir un professionnel de quoi que ce soit. Pour moi, c'était genre hors de ma portée, absolument. J'étais encore dans mes échecs scolaires et professionnels à tous les niveaux. Je pensais pas que ça allait être possible. Et j'étais dans un rejet total de cette société. J'étais là en mode, elle est absurde, elle ne me correspond pas. Je n'y suis pas adapté. Et, en fait, maintenant, ce que je me rends compte, c'est que je n'avais pas vu qu'en fait, il y avait une place pour moi dans cette société et que le fait de ne pas y être adapté était une opportunité pour faire évoluer la société, en tout cas, l'entourage, mon entourage autour de cette société, pour la faire me correspondre plus, en fait, que la société, elle nous appartient. Ce n'est pas la société, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, en fait. La société, on est acteur de cette société et il est libre à nous de prendre notre place dedans et de se faire notre place dedans. Et personne ne peut nous empêcher de nous faire notre propre place dans la société, en fait. Et que j'avais, en fait, une force énorme qui était celle de ne pas avoir besoin d'argent, le fait d'être libre de mon temps qui me donnait, en fait, une opportunité d'action dans la société énorme, mais que je n'avais pas conscience. Et après, grâce à la programmation, j'ai pu me confronter, j'ai pu démystifier le monde du travail, j'ai pu voir à quel point c'était une mascarade et que c'était vraiment pas difficile d'être un professionnel et que je n'avais pas à mettre en doute mes compétences ou ma valeur, que je n'avais pas à m'inquiéter de mon manque de légitimité. Et surtout, j'ai aussi pu me rendre compte que le fait que je ne fasse pas de compromis dans ma vie, le fait que je sois quelqu'un de fondamentalement honnête envers ce qu'il est, parce que ce n'est pas par choix, c'est juste parce que je n'ai jamais réussi à être malhonnête à ce niveau-là, je n'ai jamais réussi à me forcer à faire des choses. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait des efforts pour être honnête, machin. Si quelque chose me fait chier, je n'arrive pas à me forcer, c'est tout. Donc, du coup, je suis honnête par défaut, parce que je n'ai pas de choix, en fait. Et de voir que cette attitude qui je suis, en fait, fondamentalement, de voir que j'inspirais les gens autour de moi, même dans le monde professionnel, que j'étais quelqu'un qui activait les gens un peu d'une certaine façon, sans forcément le vouloir, ça a été très révélateur pour moi, en fait. Mais la société n'attend que de nous, les inadaptés, qu'on l'aide à être plus adaptés. En fait, la société a besoin qu'on l'aide. Elle a besoin de personnes qui ont un autre regard, qui ont des difficultés pour l'aider à s'améliorer, pour l'aider à s'enrichir. Et en fait, c'est un drame qu'on essaye de forcer les gens à rentrer dans ce qui est déjà existant, au lieu d'ouvrir les portes sur ce qui est possible à faire, en fait, pour créer des nouvelles places, créer des nouvelles places pour les gens. Surtout si tu n'as pas de besoins financiers, si tu t'es libéré de la contrainte de devoir te soumettre au monde du travail. À partir de là, le travail, ça devient ce que toi, tu définis qu'il y a le travail. Ça devient où est-ce que tu trouves que tu apportes de la valeur aux gens autour de toi ? Où est-ce que tu trouves ? Et Dieu sait ce que le monde a besoin, que les gens travaillent, que les gens fassent des choses. Et beaucoup plus que dans le cadre de ce qui est rémunéré. Et alors, un endroit où c'est connu, c'est dans le milieu artistique, où effectivement, quand tu es quelqu'un qui devient complètement passionné, complètement pris de ce que tu fais, ta création inspire les autres. Et peut-être que tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça. Mais à partir du moment où tu peux dépasser ton besoin d'argent et faire que si ce que tu fais devient une raison pour lesquelles, pour les gens, de te donner de l'argent, tant mieux. Mais sinon, tant pis, parce qu'en fait, il y a plein de personnes que tu vas pouvoir aider qui n'ont pas les moyens de t'aider, qui n'ont pas d'argent, qui sont aussi dans la merde. Et ce n'est pas parce que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens que ce sont des gens qui ne méritent pas nos efforts, qui ne méritent pas notre attention. Or, la société t'oriente à choisir des clients qui vont pouvoir payer pour un produit et te force à voir le monde dans ces boîtes où tu raisonnes tout en fonction de l'argent. Et je trouve que c'est extrêmement réducteur du potentiel qu'on a, en fait, humain. Et qu'en fait, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu n'arrives pas à te soumettre à cette société, si tu n'arrives pas à prétendre sur ton CV que tu es l'employé idéal, peut-être que tu as quelque chose d'en fait beaucoup plus intéressant à apporter à la société. et peut-être qu'en fait, il faut juste que tu acceptes de vivre avec peu pour t'enrichir à un autre niveau que le niveau financier, pour découvrir d'autres valeurs dans la vie que celles que la société semble vouloir te vendre et te rendre compte qu'en fait, la société a aussi besoin de toi et que tu vas pouvoir avoir une place où tu vas pouvoir faire des choses. Donc voilà, c'est un peu mon message global que j'avais envie de faire passer. Ce n'est pas parce que vous êtes inadapté qu'il n'y a pas de place pour vous dans la société. C'est juste à vous de vous la faire. C'est juste à vous de commencer à faire des choses. Et que franchement, j'en suis sûr, si vous faites des choses à fond, mais vraiment, les gens vont suivre. Les gens vont suivre juste. Il faut juste trouver, il faut juste s'écouter et être honnête, être honnête avec qui on est, avec ce qu'on veut et vivre pleinement et rire tous les jours. C'est important, le rire. Bref, bon courage pour votre parcours social. Et j'espère que si vous êtes en galère, de vous avoir apporté une petite lueur d'espoir dans un monde qui n'est pas forcément évident. En tout cas, c'est un message que moi, j'aurais aimé entendre quand j'avais du mal à justifier mes actions d'un point de vue social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !